La prochaine session de la Convention citoyenne pour le climat se tiendra ici au Conseil économique, social et environnemental à Paris les 19, 20 et 21 juin. Cette date elle est dans beaucoup d'agendas. Les citoyens membres de la convention, bien sûr aussi tous les français et les françaises qui ont suivi les débats de la convention et puis dans l'agenda également du parlement, de l'exécutif et puis de la société civile organisée, notamment celle qui est représentée ici au CESE, les 80 plus grandes organisations de France. Les membres de la convention, ils veulent être ici, l'endroit où ils ont travaillé pendant tous ces mois. Pour répondre à cette demande, le président du CESE et ses équipes, le comité de gouvernance, mettent bien sûr tout en oeuvre pour que les citoyens puissent se retrouver ici au palais d'Iéna, au CESE, en obtenant les autorisations nécessaires et en respectant les mesures de prévention sanitaire. Bien sûr, c'est là notre priorité. Pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer ici, on met en place un dispositif à distance pour s'assurer que tous les membres de la convention citoyenne pour le climat puissent participer. Depuis neuf mois, ces 150 citoyennes et citoyens tirés au sort et d'une grande diversité de tous les territoires, de tous les âges, de tous les niveaux de diplômes aussi, font preuve d'un engagement exceptionnel pour que cet exercice de démocratie qui est inédit en France soit une réussite et bien sûr qu'ils remplissent leur mandat, le mandat délivré par le premier ministre, comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% dans un esprit de justice sociale. Ils ont auditionné de nombreuses personnes, plus de 130 personnes exactement, des experts, des scientifiques, des militants d'ONG, des militants de syndicats, des directeurs d'administration, des représentants politiques, des porteurs de projets, des chefs d'entreprise. Après tout ce travail, c'est l'heure des choix, celui de décider ensemble, car leur force, leur légitimité, c'est bien le collectif de délibération qu'ils ont su construire. Il ne fonctionne pas selon des règles de majorité ou d'opposition. Leur légitimité, c'est leur collectif. Les 19, 20 et 21 juin, ce sera évidemment un moment crucial puisque la convention va voter son rapport et le remettre à l'exécutif. Alors comment ça va se passer ? Les citoyens vont voter leurs propositions, elles sont amendées, pendant tout ce week-end. Ils vont également voter la synthèse de leur débat sur la question du financement et puis ils vont définir ce qu'ils souhaitent voir soumis à tous les Français par référendum. Par ailleurs, de très nombreuses de leurs propositions ont été traduites de manière juridique. C'est évidemment un levier supplémentaire important pour les parlementaires qui auront à connaître de leurs propositions. Ce rapport intégrant les constats et les propositions, la synthèse de leur débat sur la question des financements, sera remis à l'exécutif et sera bien sûr rendu public. D'ailleurs, vous le savez, on est très attaché à la question de la transparence des débats et donc malgré les conditions un peu exceptionnelles de cette session, tout sera rediffusé en direct sur le site internet de la convention et sur les réseaux sociaux de cette même convention. Donc tout le monde pourra suivre ce qu'il s'y passe. La presse, bien sûr, également pourra, dans des conditions un peu particulières, assister au débat. J'invite donc toutes et tous, citoyens, citoyennes, organisations syndicales, organisations patronales, associations, ONG, responsables politiques, directeurs d'administration centrales, responsables de collectivités territoriales à suivre ces débats en direct. Le président de la République, le premier ministre se sont engagés à répondre aux citoyens, à répondre par un calendrier d'application et puis ce sera aussi le moment dans cette réponse de dire ce qui va au référendum, ce qui va de l'autre côté de la Seine au Parlement, ce qui est appliqué par voie réglementaire. Alors nous ne connaissons pas évidemment la date de cette ultime session, mais cette réponse doit avoir lieu. A la suite de quoi, les membres de la convention, eux aussi, donneront une réponse finalement et ils diront ce qu'ils ont pensé de la réponse qui leur a été donnée dans une parole, là aussi, collective. Mais pour l'instant, le rendez-vous c'est les 19, 20 et 21 juin pour assister aux débats qui se tiendront ici au Conseil économique, social et environnemental où la convention citoyenne rendra ses travaux. Un moment important pour le climat est sans doute aussi dans cet exercice inédit pour notre démocratie.